Pour une femme qui veut un homme grand, beau, intelligent, qui gagne beaucoup d'argent, qui prend soin d'elle, quel sera donc l'apport de la femme dans un groupe ? C'est quoi le rôle d'une femme dans un groupe ? Le rôle d'une femme, en fait, la femme arrive dans la vie, autant pour moi d'un homme, comme une aide. C'est-à-dire, quand on parle d'aide, elle arrive pour aider à construire ce que l'homme a déjà commencé, comme une aide. C'est-à-dire, quand on parle d'aide, elle arrive pour aider à construire ce que l'homme a déjà commencé. Il y a beaucoup de femmes qui ne seraient pas d'accord avec toi. Oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui va épouser un homme et c'est elle qui a tout et tout ça et tout. Non, la femme arrive pour aider un homme qui a déjà commencé à construire quelque chose. Et c'est là où l'apport de la femme intègre. C'est là où elle se positionne comme la conseillère, elle se positionne comme l'épouse, elle se positionne comme la comptable, elle se positionne comme celle... Moi, je dis souvent, elle est les phares, les phares de son mari. Parce qu'il y a des choses que la femme arrive à voir que l'homme ne peut pas voir. Voilà. Donc, c'est important de se mettre avec un homme qui a déjà commencé à bâtir quelque chose, un homme qui a le potentiel. Et pour moi, un homme qui a le potentiel, c'est un homme qui est riche. Riche comment ? En argent ? Pas forcément riche en argent. Parce que lorsqu'on a le potentiel, l'argent est là. L'argent n'est pas loin de l'homme qui a le potentiel, en fait. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. OK, OK. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du féminisme, alors ? J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du féminisme ? Valérie, le féminisme, ce n'est pas mauvais. Les causes pour lesquelles le féminisme a été institué ne sont pas mauvaises. Mais je pense que c'est la façon, la manière aujourd'hui dont certaines femmes gèrent qui me dérangent beaucoup. Oui, qui me dérangent beaucoup parce que je voulais dire quelque chose qui va peut-être fâcher. Allons-y, nous sommes là. Allons-y. Souvent, c'est des femmes qui ont vécu beaucoup de traumatismes, qui sont accrochées et qui transforment le message. Oui, qui transforment le message et qui vont frapper sur les hommes et tout. Parce qu'un homme reste un homme. Oui, un homme reste un homme et la femme reste la femme. Peu importe l'argent qu'on peut gagner, on doit rester femme, en fait. On doit prendre notre place de femme. Une femme ne deviendra jamais un homme, même si elle est milliardaire. Voilà, un homme ne deviendra jamais une femme. Il faut faire la part, la part des choses. Elle parle comme la Bible. On a dit, on a dit, Amen. Ok, super, super. Maintenant, moi, je me dis, j'aimerais m'intéresser à ton volet business. Oui. Voilà, parce que c'est une prudoutable femme d'affaires. Ok. Toi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu peux… Parce que tu encourages beaucoup de femmes à se trouver des sources de revenus, se lancer une activité. Bon. Toi, lorsque tu lances ton activité d'accompagnement, de coach et tout ce qui s'en suit, c'est quoi les challenges que tu rencontres au quotidien dans ton business ? Oui, dans mon business, c'est déjà, si on se limite au cadre des réseaux sociaux, c'est avoir la visibilité. Avoir la visibilité qui est très, très, très difficile et on se positionne, on ne sait pas trop comment s'y prendre, en fait. Oui, et parfois, ça devient un peu compliqué. Oui. Moi, c'est sûr que la visibilité, c'est le challenge, je trouve, des entreprises. Parce qu'une entreprise cesse d'exister dès lors qu'elle cesse d'être vue et visible, c'est le challenge. Et comment tu surmontes ça au quotidien ? J'ai reçu de ne pas mes messages captivants à captiver le regard sur moi, en fait. Oui, captiver le regard et j'ai beaucoup travaillé sur mon branding. C'est quoi le branding ? Parce que c'est un endroit, c'est un élément très important. C'est quoi le branding ? En fait, moi, je dirais que le branding, en fait, c'est ce quelque chose que tu mets en avant où ton client va s'identifier, va se connecter à toi. Et en chacune de nous, on a ce quelque chose de positif que nous pouvons mettre en avant, qui direct permet à une personne qui tombe sur nos réseaux sociaux d'adhérer à ce qu'on fait, de se connecter à nous, quoi. Ok, le branding, très, très important. Ok, et donc, toi, dans ton business, moi, j'aimerais savoir, je sais que le business, c'est un don de si. Pour moi, ça va super bien, pour moi, ça va super mal. Comment tu gères les périodes de vaches maigres, s'il faut dire ça comme ça ? Les périodes de vaches maigres, des gens se disent que nous sommes là pour donner, en fait. Tu vois, je le dis souvent, heureuse sans raison. Voilà. Ça dit que heureuse, peu importe les circonstances, en fait. Oui. Qu'on fasse des ventes, nous sommes heureuses. Qu'on ne fasse pas des ventes, nous sommes heureuses, en fait. Donc, il n'y a pas de raison de positionner notre bonheur sur, je ne sais pas, notre CA, en fait. Oui, notre CA. Donc, du coup, tout entrepreneur doit savoir que, voilà, l'entrepreneuriat, il y a des saisons. Oui, tout à fait. C'est une marche, il y a des saisons. Donc, il y aura des périodes où le CA monte, il y aura des périodes où ça baisse et on doit s'y faire, en fait. Et c'est pourquoi nous devons être là pour apprendre. C'est un apprentissage. Et lorsque ça baisse, on ne paie pas parce qu'on continue d'apprendre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, pour une femme qui vient te voir, qui veut lancer son business, je vais demander, bon, j'ai compris qu'il faut qu'elle apprenne à se connaître. Mais maintenant, ce serait quoi la première étape pour qu'elle lance son business, une fois qu'elle se connaît ? Elle va commencer par quoi ? Elle va commencer déjà à découvrir ses talents. Découvrir ce quelque chose dont elle aime faire. Tu sais, parfois, je vois des femmes qui me disent, ouais, je n'ai pas de talent, je ne sais pas quoi faire. On sait toutes faire quelque chose, en fait, de nous-mêmes, en fait. Oui, mais parfois, avec les traumas de la vie, on s'oublie, en fait. Voilà. C'est-à-dire, elle doit rentrer même dans son enfance pour rechercher ce quelque chose qu'elle aimait faire, en fait. Donc, elle a arrêté. Elle a arrêté de faire. Et dès qu'elle découvre ce quelque chose, elle cherche à monétiser. Et c'est là où nous, on intervient. C'est-à-dire, et comment tu, comment tu, parce que c'est que c'est un challenge que j'ai rencontré aussi, peut-être, toi. Très souvent, lorsqu'on propose des services, c'est souvent un peu, c'est délicat de donner, de fixer un prix sur son service, sur sa prestation. Donc, toi, tu te bases sur quoi pour fixer le prix de ta prestation ? Oui. En fait, je veux déjà dire que Valé, c'est difficile de poser le prix, parfois, parce qu'on a un mauvais rapport avec l'argent. C'est ce que tu emportes, tu n'en parles pas le long à l'argent. Oui, voilà. Il y a cette peur aussi, ces peurs. Et parfois, on peut ne pas se sentir légitime et tout. Donc, dans ce domaine, étant business coach, je me sens légitime, en fait. Oui, mais la légitimité, ça se pierre. Tout de suite, on n'est pas légitime. Oui, oui, oui. Pour rien qu'il démarre, forcément, il a ce problème-là. Et j'avais des soucis aussi. J'avais des soucis à poser mes prix, en fait. Oui, j'étais dans l'idée, je veux aider. Je veux aider, je veux aider tout le monde. Et voilà, je veux donner, je le fais pour Dieu. Mais sauf que, très vite, la réalité me rattrape. Et quand les comptes se vident, ben... C'est là où tu te rends compte qu'il faut faire quelque chose, en fait. Et alors, ce que j'ai fait, c'est quoi ? J'ai commencé à augmenter mes compétences. J'ai commencé à investir sur moi-même. Et dès que j'ai commencé à investir beaucoup d'argent sur moi, je me suis sentie légitime de poser les prix. D'accord, OK. Donc, ça rejoint ce que disait souvent un grand frère. Il disait que tant qu'on n'a pas réussi à payer, à investir suffisamment en soi-même, on n'a pas une charge émotionnelle suffisamment importante pour pouvoir fixer un tarif pour ses produits ou ses services. Donc, toi, ce qui t'a aidé, c'est d'abord prendre le temps d'investir en toi. Oui. Le fait d'investir en toi, ça t'a permis de te donner plus de valeur. Tout à fait. De te sentir légitime à l'idée de fixer... De fixer mes prix. D'accord. Donc, ça veut dire que tu dirais à quelqu'un qui a du mal à fixer ses prix, c'est déjà de commencer par investir en elle-même. Comment ça se passe ? Oui, oui, parce que très souvent, les personnes qui hésitent pour poser des prix, c'est des personnes qui n'investissent pas assez. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont investir 100 euros, 200 euros. Donc, du coup, c'est des personnes qui pensent que personne ne peut me payer un certain prix. Exactement, ça c'est vrai. Oui, personne ne peut me payer un certain prix. Donc, du coup, il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter, Valère. Le client que tu vas avoir, qui est prêt à te payer, ça va être la dimension de ce que toi-même, tu es prêt à investir sur toi-même. J'étais déjà à 8000%. Et si tu peux me permettre, je ne comprenais pas ça avant. Mais je sais que la première fois que j'ai payé un coaching, c'était un coaching de 4 heures, j'ai payé 1375 euros. Quand j'ai payé, ça j'ai dit, non, ça y est, c'est bon. Après, je me suis dit, si je peux le faire, ça veut dire que les gens peuvent le faire aussi. Et ça a créé vraiment un déblocage. Un déblocage. En fait, on ne peut pas facturer cher si on ne peut pas payer des produits chers. C'est ça, en fait. C'est clair. Et justement, ça revient aussi ton truc de se réconcilier sur un rapport à l'argent. Parfait. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Parce qu'il est clair que si tu as un business et que tu as des mauvaises rapports avec l'argent, ça va se ressentir, ça va être compliqué de pouvoir progresser. Tout à fait. Mais du coup, comment est-ce que tu fais ? Parce que très souvent, j'ai remarqué qu'une fois de plus chez les femmes, qui produisent du contenu... Tu aimes l'histoire d'une fois de plus chez les femmes, mais... Non, non, je regarde beaucoup de trucs. Je vois souvent des femmes qui produisent un très bon contenu sur les réseaux, mais elles ne vendent rien. Tu vois, elles ne vendent rien du tout. Elles sont ce marge-là pour kiffer la vie. Elles ne vont être transformées, elles ne monétisent pas. Donc du coup, comment est-ce qu'on... Parce que moi, je suis resté persuadé quelque part, elles ont ce petit problème-là. Oui. Comment tu fais pour aider une femme ou un homme à ranger ses rapports à l'argent ? C'est, voilà, de faire prendre conscience déjà à la personne qu'il y a quelque chose qui bloque. Oui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son rapport. Et comment tu fais ? Moi, j'ai des problèmes par rapport à l'argent. Comment tu fais pour me faire prendre conscience de ça ? Parce que je te donne de la valeur. Je te donne beaucoup de la valeur. Je t'apporte, en fait. Oui. Et je commence à te faire comprendre que tu mérites cette valeur. Hum, ok. Oui, tu mérites la valeur que je te donne. Et donc, sens-toi libre de donner également de la valeur et de facturer tes prix, en fait. Oui. Et si on va même plus loin, très souvent, ça cache le manque de confiance. Oui, c'est vrai. Très souvent, ça cache le manque de confiance en soi, en fait. Oui, et les femmes vont souvent se dire, ah non, moi, je suis seulement là pour m'amuser. Exactement. Je suis seulement là pour m'amuser. Moi, je n'ai pas besoin. Et pourtant, le compte en banque est vide. Et pourtant, c'est des personnes… C'est l'air pour enfocher. Oui. Voilà. Ça cache beaucoup de choses, en fait. Donc, il faut déjà… Moi, en fait, Valérie, je vais toujours à la racine du problème. Oui. C'est-à-dire, le problème, je ne le prends pas au-dessus comme ça, où on va parler direct du rapport à l'argent et tout. Je vais toujours à la racine. Je vais creuser en profondeur. Et lorsque la personne commence à se sentir bien et tout, parce que se sentir bien, ce n'est pas seulement de l'extérieur. Elle peut être toute belle et tout ça, et pourtant, l'intérieur, voilà, ça ne va pas. Donc, dès qu'elle commence de l'intérieur à se sentir bien et à rayonner et tout ça, elle-même commence à se dire, ah, je mérite. Ah oui, c'est vrai. Oui, je mérite. Oui, je mérite cela. Je mérite qu'une personne puisse me payer, en fait. Oui, je mérite. Je suis prête à recevoir. Oui. Ah oui, ça, c'est fort, ça. C'est très, 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 très fort, ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui et qui ne vont pas comprendre. C'est peut-être dans 4, 5 ans qu'ils comprennent. Parce que ce discours me l'a tenu par le passé, je ne le comprenais pas. Et c'est après, quand je me suis rendu compte que, mais attends, je mérite ça. Je mérite ça. Du coup, j'ai dit, non, mais non, c'est ça que j'ai dit, tu vois. Toujours. Non, mais c'est très, très fort. Voilà pourquoi il faut se faire coacher. Les meilleurs ont un coach. Il faut noter ça. Est-ce que toi, tu te fais coacher ? Beaucoup. Je suis toujours dans des masterminds, dans des mentorings et tout. Toujours, j'en ai besoin pour progresser, en fait. Parce qu'en fait, il faut dire que si on arrive à explorer, c'est parce qu'on reste dans un environnement qui maintient ce succès. Le succès qu'on a, par exemple, que ce soit sur le plan financier, même sur le plan des relations sentimentales. Peu importe le domaine où on est, c'est important de s'entourer des mentors. C'est très important. Ça dit que tu aimerais avoir ce que l'autre a. Il faut y aller, quoi. Il faut aller vers cette personne et voilà, quand on apprend, on doit, et voilà. Et justement, dans ton livre, il y a une partie dans laquelle tu parles de, je pense, du réseau ou du lobby à temps. Il y a une partie de ton livre où tu consacres toute une partie, soit son être offrant, je vais te dire ça tout de suite. Oui. Juste que je me retrouve sur le sommaire. Voilà. Tu parles beaucoup de trouver un mentor. Oui. Voilà. D'abord, c'est quoi un mentor? Comment est-ce qu'on le trouve et à quoi il sert? Oui. Non, c'est quoi un mentor? Un mentor, c'est cette personne qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Oui. C'est-à-dire, par exemple, tu vas essayer de te connecter avec une personne qui a déjà ce que toi, tu aimerais avoir. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que ce mentor, alors je l'ai trouvé, comment je fais pour entrer en contact avec cette personne? Ah, très bonne question. Voilà. Lorsque tu veux entrer en contact avec un mentor, il faut servir. Hum. Oui. Il faut servir. Et c'est là où parfois beaucoup, beaucoup faut en faire. C'est-à-dire, des personnes iront. Ah oui, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider? Ah oui, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire? Ah oui, s'il te plaît. Non, non, non. Pour attirer l'attention d'un mentor, il faut se rendre, oui, à son service. Il faut se rendre utile. C'est-à-dire que lorsque vous lui écrivez, faites-lui des propositions. Offrez, donnez. Et un jour, il va se dire, mais même s'il ne répond pas, en fait, même s'il ne répond pas, écrivez, donnez. Et un jour, même s'il ne gère pas ses comptes, il y a une personne qui ira lui dire, mais il y a toujours quelqu'un qui vient, il propose ci, il propose ça. Et il faut donner, il faut investir. Lorsque cette personne réalise des choses, soyez parmi les premiers à acheter. Oui. Il faut investir, en fait. Il organise des conférences, soyez parmi les premières personnes. Et vous n'y allez pas en standard, vous y allez en VIP. Parce que c'est là où il vous remarque, il vous connecte, il vous remarque, en fait. J'ai un peu pour vous dire, qui veut rencontrer leur mentor, pour ceux qui veulent rencontrer ce tel, elle sera avec nous le 4 mai prochain du côté de l'hôtel Hilton, de Roissy-Charles-de-Gaulle, au cours du week-end de l'écrivain. C'est-à-dire qu'elle a dit non. Moi, j'ai dit, Thuygi, il faut apprendre à payer les riches. Donc, après tout ce qu'elle n'a pas fait avec nous, peut-être que c'est ton mentor, peut-être que c'est un modèle, peut-être que tu veux connecter avec elle. Mais il faut aller la recherche où les choses se passent. C'est le 4 mai du côté de l'hôtel Hilton, elle sera présente, elle sera à ta disposition. Si tu veux en savoir, on te met le lien quelque part autour de cette vidéo. Bref, oui, il faut faire quoi sinon. Donc, il faut aller, il faut payer pour pouvoir, le VIP, ça c'est vrai, c'est quoi tu dirais très fort, parce que moi aussi, je suis défauté. J'ai mis du temps à comprendre, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'ai mis ça parce que je voulais pas me former. J'ai mis le déformer, j'aurais compris. J'ai compris. Je vais citer. J'ai aussi Eliane en parallèle. Eliane Gami ? Eliane Gami. Depuis le Canada. Oui, depuis le Canada. Et donc, comment tu as fait pour connecter avec ces personnes ? Avec ces personnes, comme je te disais en fait, moi j'écoute mon cœur en fait. Et lorsque tu vois un peu les valeurs de toutes ces personnes, c'est l'amour en fait qui nous a connectés en fait. Oui. J'ai connecté avec ces personnes parce que tout de suite, j'ai accroché. Tout de suite, j'ai accroché. J'ai su que voici ce que je recherche en fait. Voici, j'aimerais être comme cette personne en fait. Et c'est parti de l'amour. Et voilà. Et donc, comment tu as fait, une fois que tu les voyais sous tes manteaux, comment tu as fait pour que ces personnes... Acheter quelque chose. C'est tout. Oui, toujours. Ça passe par là. Acheter quelque chose. Se faire former par ces personnes-là. Oui. Et être toujours présent pour donner. Oui, oui, oui. Être toujours présent pour donner. C'est-à-dire, dès que ces personnes, même en live, même sur les réseaux sociaux, être toujours au premier rang. Toujours donner la valeur. Donner la valeur. Donner la valeur. Et ces personnes commencent à s'intéresser à toi. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté concrètement ? Beaucoup. Allons-y. Non, mais c'est vrai. Parce que quand tu dis que tu as donné les gens, mais maintenant, ça va. Ok, j'ai donné ce que j'ai reçu en retour. Lorsque je débutais, c'est le coach William Diamen qui m'a fait comprendre que ce que je faisais, c'était du coaching, en fait. Ça dit que c'est un monsieur, vous savez, la loi de la reconnaissance, en fait. Oui. C'est un monsieur qui a toujours été là. C'est un monsieur que je peux appeler le matin qui est toujours là, à midi qui veut être là et tout, qui va voir quelque chose qui ne va pas, qui va me défaire. Il est à l'écoute, en fait. C'est un monsieur qui m'a beaucoup apporté. Oui. Beaucoup apporté dans tous les sens, en fait. Oui. Lui, c'est vraiment dans tous les sens, en fait. Oui. Ça fait des années qu'on a cheminé ensemble. Voilà. Et en passant, coach William, merci pour tout. Je vous profite de l'occasion. Un big off. Merci pour tout. Merci de m'avoir fabriqué. C'est parce que vous, c'est la fabrication. On est quelqu'un derrière quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir fabriqué. Je suis son fruit, en fait. Je suis le fruit de la maison destinée. Je suis son fruit. Yes, sir. Ben, le gars, j'écoute cette vidéo. Go big off à toi. Voilà. Mais écoute, maintenant, on va revenir un peu plus sur… Et tu parlais de ces coaches-là, ce qu'ils m'ont apporté, le momento Abdoubaï, qui a complètement changé mon compte en banque, complètement, radicalement, grâce à lui. Voilà, mon cercle a augmenté. Bon, pourquoi tu l'as parlé d'argent ? Tu sais qu'on disait qu'on allait comme… Ça dit que c'est un homme… Voilà, c'est extraordinaire. On a connecté ensemble. C'était l'amour, en fait. C'était l'amour. Et il m'a donné sans rien attendre. C'est sûr, tu dis que dans cette histoire d'entrepreneuriat, il faut donner d'abord. Beaucoup de gens viennent en business pour prendre et ça marche pas. Et je suis toujours dans son mentoring. Parce que chez moi, je suis fidèle dans ce que je fais. C'est… Voilà. Non, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Fidélité, loyauté vis-à-vis de ses mentons, c'est quelque chose… Voilà. Et Yangami, pareil, elle a transformé mes finances. Tu vois ? C'est… Donc, on s'entoure toujours et toujours des meilleurs et des personnes qu'on veut ressembler, en fait. Toujours, toujours, toujours. Bon, après, on a compris le menton. Merci beaucoup. Merci à vous, en fait. C'est important. Ok. Et là, tu vas parler d'argent. Dès qu'on parle d'argent, ma tête fait un peu… Ah, là-bas, c'est infirmière, non ? Non, je n'ai pas pu aboutir. Ah, tu n'es pas allée jusqu'au bout ? Je ne suis pas allée jusqu'au bout, voilà. Tu as commencé la voie, ma chance. Voilà, je ne suis pas allée jusqu'au bout, comme… Voilà, ce que j'ai raconté, j'ai relayé là, au début. Donc, mon aventure s'est arrêtée là. Tu t'arrêtée là, ok. Et bon, tu parles d'argent. Nous sommes dans un monde d'argent, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce que l'argent représente pour toi ? L'argent représente… Pour moi, déjà, l'argent n'est pas un problème. Oui. Mais je ne dirais pas que l'argent n'a pas sa place dans ma vie. Non, non, non. J'ai touché le fond en ce qui concerne les finances, dont l'argent représente quelque chose dans ma vie. Mais l'argent n'est pas tout dans la vie. D'accord. Oui. Ok, ok. Et donc, aujourd'hui, comment j'observe, on va rentrer dans une discussion un peu plus… Je vais dire, sociétale, la société. Oui. Quand on regarde la communauté africaine aujourd'hui, malgré le fait que dans la communauté, on a des médecins, des ingénieurs, des machins, des trucs, des coachs, on reste toujours un peu, j'avais dit, la bré bigaleuse sur le plan économique. Selon toi, c'est quoi l'origine de tout ça ? Lorsqu'on regarde… La communauté africaine, on se rend compte que sur le plan économique, nous sommes des derniers de la classe. Oui. Pourquoi, selon toi ? Parce qu'on ne veut pas apprendre. Tu penses qu'on ne veut pas apprendre ? Oui, l'Africain ne veut pas apprendre. L'Africain aime jouer les savants. Pourtant, on doit apprendre, en fait. Et aussi, la deuxième des choses, c'est parce que nous sommes trop focus sur la distraction. Mais est-ce qu'on est plus focus sur la distraction que les autres ? Oui, on est plus focus. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux. Tu peux évaluer, tu peux faire un live instructif, ou tu vas parler de la géographie, ou quelque chose qui va augmenter les connaissances. Il n'y aura personne. Mais si tu parles des dessous d'une femme, il y aura 20 000 personnes, 50 000 personnes. Est-ce que ce n'est pas propre à toutes les communautés ? Parce que même chez les Américains, chez les Français, chez les Anglais, il y a des journaux qu'on appelle des gossip. Oui. Tu sais, chez nous, je pense que le taux est très élevé. Et pourquoi c'est aussi le… Le chômage. C'est ça. Quand les gens n'ont rien à faire, les gens vont aimer la distraction, la boisson, les futilités. Au Cameroun, par exemple, je suis camerounais, il y a plus de bars que d'écoles, que de sociétés. Oui. Il y a les bars dans tous les… Le bar aussi, c'est un business ? Un business qui appauvrit l'esprit. Bon. De certains, parce que le pays local gagne de l'argent, il faut mettre en place des stratégies très avancées. Les pays voisins, je ne sais pas, il y a des bars en Europe, là, mais ça n'empêche pas, voilà, l'évolution… Cérébrale, tu veux dire ? Oui, c'est non. Tu vois ? Ok, d'ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup déjà avec qui tu as des problèmes. Tu n'as pas poussé l'idée. C'est son point de vue. Ok. Et donc, est-ce que tu ne penses pas que la religion est un frein pour l'émancipation économique de la commune ? Non, je pense que la religion doit être redéfinie. La religion en elle-même n'est pas un problème. Ce sont les personnes qui sont un véritable problème. Vas-y. Puisque dans la religion, il n'y a pas un verset biblique où Dieu incite un homme de ne pas travailler, de ne pas investir, de ne pas aimer l'argent, de ne pas explorer dans sa vie, en fait. Mais sauf que beaucoup vont se cacher derrière la religion pour ne rien faire, en fait. Oui, pour ne rien faire. Donc, pour toi, c'est que les hommes avec grand âge ont une mauvaise interprétation. Oui, parce que vous verrez, par exemple, un homme qui va commencer à aller à l'église, qui ira 24 heures sur 24 et oublie complètement de trouver, par exemple, un travail. Vous verrez, par exemple, un homme qui va commencer à prier 24 heures sur 24 au lieu, par exemple, de chercher à découvrir ses talents pour se faire de l'argent. Il va accélérer plutôt les jeunes de 40 jours, 50 jours pour demander à Dieu de faire le miracle. Pourtant, Dieu nous a tout donné. et le miracle est en lui, quoi. Oui, le miracle est en lui. C'est très, très important de le rappeler. Moi, je viens souvent, on dit qu'on sert un Dieu. Les gens disent qu'ils servent un Dieu qui est riche, mais ils sont pauvres. Est-ce que ça a un sens? Justement, ça n'a pas de sens. Ces personnes font honte à Dieu, en fait. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a déposé tout en nous. C'est à nous parce qu'il ne descendra pas du ciel pour nous prendre la main et nous diriger, en fait. Chaque être humain doit se motiver pour faire quelque chose de sa vie. Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné même libre choix. Il nous a montré ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est à nous, maintenant, de prendre notre vie en main et laisser Dieu tranquille, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que c'est autant des choses qui font qu'il y a des gens qui vont banaliser lorsqu'on parle de Dieu. Oui. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas un bon exemple pour le Dieu vivant que nous servons, en fait. Parce que, voilà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais la plupart des chrétiens sont pauvres, en fait. Misérables. À croire que chrétien est égal à pauvreté. Et ça, moi, je suis contre ça, en fait. Moi, je suis contre ça. Et c'est pour ça que dans mes lives, je dis toujours aux femmes, on peut être chrétienne et être belle, être classe et travailler, être une femme entrepreneur. Et lorsque je vois une femme qui a réussi, une femme d'affaires chrétienne qui a réussi, ah non, moi, je suis... Voilà quoi. Oui, je tire... Elle a compris, en fait. Oui, elle a compris. Yes, je te rejoins à 8000%. Je te rejoins à 8000%. OK. Donc, on a beaucoup exploré. On est prêts à voir. On a exploré un peu la vie des fêtes. Tellement qu'il y a encore des détails croussillants. Mais bon, on aura le temps d'explorer ça plus tard. Donc, on revient à ton livre, justement. Femme, sois ton propre erreur. Pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre ? Ce livre Valet, c'est... C'est mon histoire, en fait. Oui. J'ai beaucoup d'émotions. Tu vois, tout à l'heure, quand je l'ai vue, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, en fait. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et les souvenirs ne sont plus douloureux, parce que je les ai acceptés. J'ai su surmonter. Mais ça me renvoie dans mon passé. Ça me renvoie dans mon passé. Et je comprends aussi la marche qui n'a pas été facile jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à être l'héroïne. Aïe, 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 aïe. C'est le... Oui, de ma vie, en fait. OK. Et moi, quand je regarde une couverture, parce que pour moi, aucune couverture n'a anodine, aucune couleur n'a anodine. Et moi, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir pourquoi héros ? Héros, pourquoi ? Femmes héros, pourquoi ? Femmes héros, parce que c'est une femme qui traverse des difficultés, mais qui arrive à se relever, malgré les coups bas de la vie, en fait. Malgré les humiliations, malgré la torture de la vie. Mais elle arrive là, comme tu vois, à dire yes, le chemin n'a pas été facile. Mais j'y suis arrivé. Mais j'y suis arrivé. OK, 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 OK. Et aussi, moi, j'aime beaucoup regarder les petits sous-titres. Le sous-titre que tu as choisi, qui est de Georges Bernard, il dit la vie ne consiste pas à se trouver soi-même. La vie consiste à se créer soi-même. Oui, parce qu'on a cette capacité de nous créer, en fait. Et ça passe par la prise des décisions. Et ce fut mon cas. J'ai pris la décision de réinventer ma vie. Parce qu'on doit créer sa vie, en fait. Ça dit que beaucoup de personnes subissent leur vie. Et ça me rend souvent très triste. Parce que moi, je dis toujours, ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Mais on peut décider aussi de réécrire son histoire. On ne peut pas changer ce qui s'est passé il y a des années. Mais on peut décider de réécrire et de vivre quelque chose de merveilleux. Tout à fait. On peut décider de réécrire et de vivre quelque chose de merveilleux. Et donc, à qui s'adresse ce livre ? Ce livre s'adresse à toutes les femmes brisées. Les femmes incomprises dans la vie. Qu'elles soient mariées ou célibataires. Les femmes intellectuelles dont le mariage a enterré leur rêve. Oui. Yes. Ok. Bref, si je t'ai reconnu dans l'une de ces cases, moi, je pense que ce livre ne serait pas qu'aux femmes mais aussi aux hommes. Moi, j'ai appris des choses sur le mariage. On m'a plus ou moins rassuré. Plus ou moins. Donc, comme tu l'as dit, c'est des moments où il y a des hauts et des bas. Et le fait de dire, ok, si elle a vécu ça et qu'aujourd'hui, elle est toujours dans le mariage, ça veut dire que c'est que j'ai vu plus ou moins, c'est normal. Donc, tu vois, c'est... Ok, donc, ça m'a plus ou moins rassuré. Donc, moi, je recommande vivement l'ouvrage. Donc, comment on fait pour l'avoir, du coup, Feutelle ? Oui, on peut l'avoir sur les plateformes d'Argentville. On peut l'avoir aussi sur nos réseaux, Feutelle Madeleine. Oui, sur tous nos réseaux, en fait. On peut l'avoir aussi à partir de WhatsApp. Tu peux donner le numéro, bien sûr. Oui, 07. Non, le plus 33. Le plus 33, voilà. Plus 33, 76, 87, 83, 72, 9. Alors, je vais répéter. Plus 33, 76, 87, 83, 72, 9. Donc, voilà l'équipe. Vous avez le numéro de Feutelle. Pour ceux qui veulent la joindre en direct, pour ceux qui veulent la lire et dédicacer, je pense que c'est souvent mieux de joindre l'auteur directement. Vous savez, vous pourrez vous dédicacer votre frétier livre. Et puis, franchement, moi, je dis toujours que pour un livre, pour ce que les gens vont apprendre, ils sont à mille lieues d'imaginer ce que ça pourrait leur apporter. Ok. Mais avant de se séparer, j'aimerais te poser une dernière question. Ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque tu as parlé d'Hélène Keller. C'est ça ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu choisis tes livres ? Parce que dans le livre, tu le dis, tu as lu ce livre. Mais comment est-ce que tu es arrivé sur ce livre ? Comment tu choisis tes livres, les livres que tu décides de lire ? Oui. Les livres que je décide de lire, c'est selon la saison que je traverse dans ma vie. Voilà. Lorsque je ne me sens pas bien, par exemple, je vais faire des recherches sur Google pour avoir des titres. Voilà. Et c'est comme ça aussi que je suis tombée sur cette jeune dame, Hélène Keller, soude et aveugle. D'accord. En fait, parce que tu sais, Valérie, il ne suffit pas de tout lire. Oui, oui, pas besoin. Pas besoin de tout lire. C'est ce que j'enseigne aussi souvent à mes cocher. Il ne suffit pas de tout lire, mais pour véritablement bénéficier et d'augmenter ses compétences, c'est de choisir. Oui. Choisir ce qu'on doit lire selon la période que l'on travaille dans sa vie. Tout à fait. Parce que des fois, les gens voient un livre et disent 200 pages, mais je vais lire 200 pages. Non. Tu peux prendre un livre juste pour lire une partie. Tout à fait. Justement, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas obligé de lire tout le livre. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que je dis souvent. que oui, vous savez, vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre. Voilà. Vous pouvez vous procurer un livre juste parce que la première partie vous a intéressé. Ou alors un chapitre précis vous a intéressé. Et voilà. Oui, oui, bien sûr. Parce que tous les livres, enfin, du moins ce livre-là, en tout cas, ne se lit pas comme un roman. Mais c'est important de lire. Voilà. Non, très, 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 très important. Et toi, aujourd'hui, s'il y a trois livres qui t'ont marqué, que tu aimerais recommander aux personnes qui vont te découvrir, bien, qui vont suivre cette vidéo, ça serait lesquels ? Trois livres. Trois livres. Il y a Père Riche-Père-Pau, lui, qui a changé radicalement mes pensées. Il y a le livre de mon mentor, voilà, William Diamen, Comment sortir de la pauvreté. Et il y a également, voilà, ce que les hommes, ce que les hommes aiment. C'est de qui ? Toujours de William Diamen, d'accord. C'est les livres que je recommande vivement. Écoutez, l'équipe, vous avez les références. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je dis toujours que la pire chose qui puisse t'arriver lorsque tu décides de lire un livre, c'est d'apprendre. Et on est le reflet de ce qu'on sait. L'argent qu'on gagne est intimement eu à ce qu'on sait. Tout à fait. Donc voilà, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Donc, c'est ça, les schémas. Mais écoute, fait-elle, ça a été un plaisir. Donc, plus c'est toi, la convive, s'il y a un message que tu aimerais adresser à une personne qui a suivi cet échange jusqu'au bout, ça serait lequel ? Un message. Un message, c'est peu importe la situation que tu traverses en ce moment, femme, relève-toi et décide de récréer une nouvelle page pour ta vie, en fait. Yes. Décide de récréer une nouvelle page pour ta vie. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ah ben, si tu ne veux pas, tu vas te faire dévorer. Voilà, parce que tu auras beau te plaindre, tu auras beau pleurer, mais au final... On s'en fiche, si tu tombes, tu meurs, l'héros continue de tourner. Et la vie sera même peut-être mieux après ta mort. Merci beaucoup, Fethel. Merci beaucoup à toi qui nous a écoutés. J'ai sous vous. C'était Valérie Abelias avec Fethel Madeleine. On va te mettre tous les liens de sa page, de sa chaîne, tout en bas pour que tu puisses en apprendre davantage. Même son numéro, on te le met afin que tu puisses creuser un peu plus, aller plus loin. Parce que comme je te l'ai dit en amont, comme l'a précisé Fethel, les meilleurs ont tous des coachs. Les meilleurs ont tous des coachs. Cristiano Ronaldo a plusieurs coachs. Que ce soit en alimentation, que ce soit dans le sport. Beyoncé a des coachs en danse, en musique, en vestimentaire. Samuel Eto'o a un coach. Bref, les meilleurs ont un coach. Donc, si des meilleurs ont un coach, sache qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas parmi les meilleurs. Donc, si jamais tu veux level up, il faut forcément que tu apprennes auprès de ceux qui savent. Et comme l'a dit Fethel, il faut te trouver un mentor. C'est très, 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 très important. Cela étant dit, Fethel te donne rendez-vous sur les 4 mai, du Côtel Hôtel, 8 tonnes de WC Charles de Gaulle. Tu pourras recevoir ton livre d'efficacité et une photo. Et tu pourras bien sûr connecter. C'est ça le plus important. Donc, Fethel, c'était un plaisir. Merci beaucoup Valérie pour cette invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci à vous également. C'est important de le préciser. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakalo ! La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'Hôtel Hilton de WC Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains. Et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada